... Nous avons clairement dit, comme les syndicats, qu'en vérité, il s'agissait d'un accord, mais que cette nette augmentation annoncée devrait être des nets après impôts, et que sur la question, ce n'était pas un débat lié à est-ce que les enseignants doivent payer des impôts ou pas. Ils ont toujours payé des impôts, mais ce qu'ils demandent, c'est que les termes de l'accord soient respectés. Il n'y a pas eu d'ambiguïté sur les termes de l'accord, il faut aller dans le sens de les respecter. Ce qu'il faut noter également, c'est que le point de presse du ministère de France et de l'éducation ne nous ont pas semblé être le moment opportun. On a semblé jeter les enseignants en pâture, on a semblé les mettre en mal avec leurs pères. Or, l'accord était très clair, il s'agit de notes d'augmentation après impôts. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Sénégal de revenir à la raison, de se ressaisir et d'aller dans le sens de l'application scrupuleuse des termes de l'accord. En tout cas, nous, en tant que responsables syndicaux, nous ne sommes pas prêts à lâcher, nous n'allons pas abandonner. Parce qu'il s'agit pour nous d'un affront, d'une forfaiture, mais d'une énième action qui va dans le sens du non-respect de l'enseignant dans ce pays. Et pour nous, c'est terminé cette période où on va signer un accord aujourd'hui, faire autre chose demain. Et ce qui est clair, il n'y a pas besoin d'épiloguer assez longtemps. Ce que les enseignants demandent est connu, est clair de tout le monde, c'est d'aller dans le sens de respecter tel qu'indiqué dans ce tableau récapitulatif. Ce tableau de synthèse qui parle de minima et de maxi. Là où on veut aller, ça a été clairement défini par les enseignants, clairement tracé. Il nous faut aller dans le sens du respect scrupuleux des termes de l'accord. Il faut que le gouvernement restitue aux enseignants ce qui me semble être un vol. Il faut que la totalité des montants qui ont été annoncés, selon les minima et les maxima de chaque corps, soit restituée à la lettre. Autrement, nous avons commencé à fermer les portes de l'école. Nous allons continuer à les fermer parce que c'est la seule âme que nous avons à ce jour. Si on ne va pas à l'école, et c'est ça aussi qui me paraît compliqué et grave, quand on va nous permettre de faire une semaine, deux semaines de grève, il ne me semblera plus possible, mais objectivement, de récupérer et de colmenter une autre année scolaire. Or, nous sommes dans un pays où nous sommes également soumis aux exigences du système LMD. Nos enfants qui ont le bac ou qui font le baccalauréat aspirent à aller faire des études supérieures ailleurs. Il nous faudra que nos gouvernements tiennent compte de cet aspect pour que notre système éducatif ne soit pas grand danger, pour que nos enfants ne soient pas pénalisés ailleurs. Pour nous, et en clair, si le gouvernement respecte les accords, nous allons reprendre tous ceux des enseignements, mais si ce n'est pas le cas, les syndicats vont continuer à prendre responsabilité et faire face. Donc, pas de compréhension possible. Je ne trouve pas lieu à la compromission. Je ne pense pas d'ailleurs aujourd'hui que quelqu'un puisse demander une quelconque compromission aux organisations syndicales qui en ont suffisamment fait et qui, quand ils signent le protocole d'accord, ont pris l'opinion à témoin pour que demain, on n'arrive pas à cette situation. Agents du bureau, que tout le monde se sente mobilisé, que tout le monde se sente engagé, parce qu'assurément, c'est maintenant et c'est tout le monde qui doit s'engager dans ce combat-là. C'est un combat pour la dignité, pour la restauration, mais c'est un combat également pour une question de valeur et de parole donnée dans notre pays. Il nous semble important de nous y mettre, mais de nous y engager résolument. Et c'est également cette impression que nous avons notée des enseignants de Linger que nous saluons au passage. En tout cas, nous serons de cette annonce générale très satisfait, mais davantage rassuré. En ce moment précis, nos responsables du G5 se retrouvent pour apprécier, pour analyser et dégager la conduite à tenir. D'abord, sur le principe d'aller participer à cette rencontre, parce que je dois rappeler que le ministère de la Fonction publique, qui est en charge de monétorisme, a convoqué une rencontre lundi. Les syndicats apprécient sur d'abord l'opportunité de participer à cette rencontre, et si c'était le cas, qu'elle devrait être la conduite des enseignants et des organisations syndicales. Maintenant, jusqu'où comptez-vous aller pour que les engagements puissent être respectés par l'État ? Là où on veut aller, ça a été clairement défini par les enseignants, clairement tracé. Il nous faut aller dans le sens du respect scrupuleux des termes de l'accord. Il faut que le gouvernement restitue aux enseignants ce qui me semble être un vol. Il faut que la totalité des montants qui ont été annoncés, selon les minima et les maxima de chaque corps, soit restituée à la lettre. Autrement, nous avons commencé à fermer les portes de l'école. Nous allons continuer à les fermer, parce que c'est la seule... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada